En France, le sujet de préoccupation demeure celui de la vaccination contre le Covid. Oui, conférence de presse, une de plus, de Jean Castex, ce soir à 18h. Et pour vous donner une idée du processus qu'on est en train de vivre, c'est seulement aujourd'hui que commence la vaccination, dans le Morbihan par exemple, ou dans la Haute-Vienne, ainsi que dans la Creuse, et encore dans quelques EHPAD à chaque fois. Alors au-delà des polémiques et des questions sur le consentement, on a besoin d'y voir clair, plus clair, avec des faits. Deux chefs de service de la rédaction sont avec nous, Mathieu Charrier, Emmanuel Duteil, la Société et l'économie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, Mathieu Charrier, quelle est la réalité des commandes françaises ? Écoutez, j'ai sous les yeux l'état des commandes présentées hier en Conseil de défense sanitaire, et c'est simple, en décembre, 500 000 doses commandées à Pfizer. En janvier, 2 600 000, toujours à Pfizer, et 500 000 au laboratoire Moderna. Vous savez, ce vaccin qui a été validé hier par les autorités européennes, et les commandes comme ça accélèrent chaque mois. 35 millions de doses commandées en avril, 50 en mai, 68 en juin. Vous nous dites que les commandes accélèrent, mais est-ce que ces doses sont livrées ? Oui, les doses Pfizer sont livrées comme prévues, et se trouvent comme prévues dans les supercongélateurs dans chaque département. Tout ça est géré directement par les agences régionales de santé. On les a toutes appelées hier. Je peux vous dire qu'il y a actuellement, par exemple, 67 275 doses en Ile-de-France, 35 100 en PACA, 50 000 dans les Hauts-de-France, qui ensuite sont réparties dans chaque département. Par exemple, 9 750 à Tours, 4 875 à Orléans, etc. Mais du coup, quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas plus vite ? C'est toujours le même problème, celui du dernier kilomètre. D'où l'idée du gouvernement d'ouvrir plus tôt la vaccination à certains, mais dans les centres hospitaliers, la même où sont stockés les vaccins. En revanche, pour les EHPAD, ça met un peu plus de temps. Il faut qu'ils précisent de combien de doses ils ont besoin, qu'elles soient isolées de l'ensemble du stock, conditionnées puis transportées. Et ça, c'est long et pas très bien organisé. Aucun spécialiste de la logistique n'ayant été associé au groupe de travail responsable du cadrage stratégique de ce plan de vaccination.